Musique Africaling c'est d'abord une communauté, une communauté de PME et c'est essentiel de le rappeler. Nous ne sommes que des PME mais elles sont africaines et européennes. Alors bien sûr aujourd'hui principalement d'Afrique francophone et de France parce que nous n'avons que trois ans. Nous sommes nés en fin 2017 à l'initiative de la Chambre de Commerce et d'Industrie ex-Marseille et de la Métropole. Pourquoi Africa Link ? D'abord des convictions dont la première c'est que l'Afrique est le prochain moteur de la croissance mondiale. La deuxième conviction c'est que nous Français en Europe avec le continent africain avons un avenir commun que nous devons reconstruire et réécrire en co-développement, en partenariat. Et la troisième conviction c'est qu'il n'y aura pas d'émergence et de co-développement perrin si nous n'avons pas un tissu de PME dense, varié, profond et très diversifié sur le territoire. Emerging Valley a la capacité d'identifier des entrepreneurs, féminins, masculins bien évidemment, en Afrique, en start-up et en innovation. La première étape est l'identification. De pouvoir identifier, qualifier, présenter des projets qui seront ensuite repris par d'autres acteurs de la chaîne de cette innovation partagée. Se tourner vers l'Afrique, intégrer l'idée africaine, être des partenaires profonds, renouvelés en matière de co-développement pour notre territoire est essentiel. C'est plus qu'important. C'est structurant sur l'avenir. Nous avons une évidence, une légitimité géographique, culturelle, historique entre Marseille et son territoire, ex-Marseille et son territoire, et ce continent depuis des siècles. L'Afrique est probablement le prochain moteur de la croissance mondiale. Et ceux qui le négligent ou ne s'y engagent pas dès maintenant font une erreur stratégique majeure. Nous avons entre la France en Europe, c'est essentiel de rappeler que c'est la France en Europe et le continent africain, des échanges considérables qui doivent se développer, se réécrire, se reconstruire. Et le discours du président de la République est très clair à ce sujet depuis le discours de Ouagadougou et puis toutes ses interventions depuis. Nous devons reconstruire notre relation avec le continent. Et pour qu'il y ait une relation entre ces deux continents, il faut une porte d'entrée ou une porte d'échange. Et ce territoire au sud de l'Europe a une chance incroyable de proximité, d'habitude, de culture, d'économie qu'il faut absolument saisir. Et ça me donne l'occasion maintenant de pouvoir rappeler à nos élites, qu'elles soient publiques ou privées, la nécessité d'une union sacrée sur cette idée de faire de notre territoire un hub entre l'Europe et l'Afrique. C'est une occasion exceptionnelle. Alors, on est dans la start-up digitale, beaucoup plus chez Emerging Valley, mais il faut savoir que start-up, ce n'est pas que digital. En fait, le sens profond, c'est l'entrepreneur et ses valeurs. Et c'est là que se situe le fait le plus important, l'idée, le courage, la résilience, le travail. Et c'est ensuite de se faire se rencontrer ces entrepreneurs et d'autres un peu plus costauds, des PME, des ETI, des grands groupes, des collectivités territoriales, des États. Et il faut rappeler le rôle essentiel de nos États, qu'ils soient en Afrique ou en Europe, pour accompagner cette transformation et cette innovation partagée, cette innovation accompagnée. Merci. 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 Merci.